Le projet c'est une approche globale du couple, ça a été écrit dans des circonstances un petit peu particulières, je venais de divorcer donc j'avais une idée peut-être un peu un peu noire du couple, j'ai dit je vais faire quelque chose sur le couple mais évidemment l'éditeur ensuite a choisi comme toujours quand je fais un livre d'associer biologie parce que ça a été un best-seller à un moment donné donc les recettes doivent servir jusqu'à la corde, mais en réalité mon projet était différent, c'est un mélange je dirais presque d'autobiographie déguisée et puis ensuite une vraie étude plutôt éthologique, pré-anthropologique, après pré-historique, qu'autrement dit je tire dans tous les coins qui portent un peu sur ce qu'on peut appeler grosso modo la biologie, la biologie dans son sens le plus large qui va aller jusqu'à la sociologie et des sciences humaines pures où il n'est plus question de neurones, mais je ne peux pas jamais m'empêcher de mélanger et de faire revenir mes neurones parce que ce n'est pas parce que c'est ma boutique, mais c'est parce que c'est intéressant, ça donne un bon éclairage, notamment quand vous faites à ce moment-là la zoologie, quand vous parcourez les différentes espèces, vous avez beaucoup d'enseignements sur ce qu'est un couple parce qu'on peut dire que le couple est universel et que presque toutes les espèces, s'accouplent, sinon forment un couple. Le couple qui dure une existence, il n'est véritablement respecté que dans les espèces qui ne durent que le temps d'un rapprochement sexuel. Alors ça évidemment comme les éphémères, ils sont monogames absolus, mais sinon il y a quand même des espèces monogames qui sont intéressantes et étudier les conditions à la fois éthologique et comportemental de formation du couple chez tel ou tel animal. Ça nous donne une information sur les mécanismes qui président le couple chez les animaux. Ensuite, je me suis intéressé évidemment au couple dans son aspect humain et ça nous conduit à l'étudier non plus sur un plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan des différentes espèces, mais sur la place du développement, notamment comment le couple se forme chez l'homme, c'est plus spécifiquement l'homme et évidemment ce que j'ai dit des animaux va me servir de référence. Et ensuite, je vais étudier le couple à travers l'évolution de l'espèce humaine, autrement dit une phylogénèse, une antogénèse humaine. Et ça c'est très intéressant parce que ça me force à m'intéresser à la préhistoire de l'homme et comment le couple va apparaître. Comment on va passer de la promiscuité la plus extrême qui est celle des singes d'une manière générale à l'ébauche de formation d'un couple pour devenir ensuite le couple qui est, disons, officialisé, c'est quand à partir du néolithique, on va fermer des lois qui vont réglementer le couple, notamment le mariage. C'est là qu'apparaît le mariage, qui évidemment chez l'animal ne signifie rien. Alors le mariage, c'est quelque chose de très intéressant, on va l'étudier parce qu'on va étudier vraiment le couple humain. Alors comment il se forme le couple humain ? Est-ce qu'au paléolithique il y avait des couples ou est-ce que c'était quand même une proximité ou une promiscuité arrangée ? Tout ça est intéressant, ça me fait parcourir l'espèce humaine à travers son histoire. Et ensuite, évidemment, il y aura toujours, tout au cours de cette histoire, l'opposition entre l'homme et la femme, entre le mâle et la femelle. Il y a une sorte de guerre des sexes qui commence dès que le sexe existe, entre la femelle et le mâle, qui sont deux compléments qui sont en général dans une position antagoniste. Et je m'étendrai beaucoup sur la guerre des sexes et sur comment les femmes arrivent malgré tout à s'en tirer, alors que c'est elles qui sont au centre du couple, mais c'est elles qui en sont apparemment la victime. Mais la malice des femmes est considérable et elles arrivent toujours à s'en tirer, même au pire moment de l'époque de la civilisation hystérique, où on voit la femme opprimée et victime d'une polygamie, on l'achète, on l'échange, etc. C'est devenu... Alors que l'on ne connaissait pas la propriété à partir du néolithique, l'homme devient cultivateur ou devient pasteur, il y a un troupeau, donc il a une propriété, il y a des limites, il y a des lois. Et les femmes, du fait qu'on va inventer ce qui est une maison, alors qu'à l'époque du paléolithique, c'est des cabanes, des abris qui sont changeants et itinérants avec cet homme qui se déplace beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que va s'épanouir la civilisation paléolithique et que la démographie va se mettre à exploser. Mais là, quand il y a la maison, la maison en dur qui va être construite sur un plan de maison horizontale, avec d'une part la pièce où se trouvent l'homme, en général, lui, il est unique, et puis ses femmes dans l'autre partie, et puis les animaux dans la dernière partie quand il y a besoin d'intégrer des animaux. Donc c'est la structure de la maison horizontale sous forme de cases. Et là, la société va changer. Puis après, il va y avoir la ville. Et la ville, ça veut dire mettre ensemble beaucoup de gens. Alors évidemment, c'est facile maintenant que l'homme sait parler. Mais en même temps, ça va être de nouveau la guerre et toutes sortes d'événements qui vont se passer. Alors la Bible est très déserte sur ça. Mais la Bible, évidemment, c'est un résumé de tendances qu'on va trouver ailleurs. En même temps que les lois du mariage vont se créer. Et après, toute l'évolution moderne qui s'est précipitée. D'ailleurs, récemment, je fais le tour de la nouvelle sociologie avec le déclin du mariage. En France, il passe de 300 000 à 200 000. Et le désintérêt avec ce qu'on appelle l'homogamie. C'est-à-dire les gens qui naissaient et se mariaient sur place. L'obligation du mariage. Il faut être marié de toute façon. Il y a des fiançailles. Toutes ces choses-là vont apparaître comme des suètes. Et le pacte ne servira pas à les remplacer. La science est venue, non pas au secours du mariage, mais est venue modifier le jeu. C'est sûr que la liberté, d'abord la liberté de se reproduire, la contraception. Vous le versez les lois du mariage. Les caucus se feront rare. C'est autre chose. Alors qu'ils avaient un rôle bourgeois qui était parfaitement assumé. Maintenant, on peut dire qu'on divorce très facilement. Alors la compétition spermatique, toutes ces choses-là qui avaient changé le rapport du couple aux enfants, vont être un peu tombées en désuétude. Et puis il va y avoir après des modifications de la reproduction autres que le contrôle. Et le contrôle des naissances. Il va y avoir le clonage qui se pointe. En tout cas, la possibilité de fabriquer, de transformer, obtenir beaucoup de modifications de la structure de la parentèle. Et on va voir apparaître le transgenre qui va se multiplier. Ce qui fait que tout ça va changer et est destiné à changer encore. On est en train de fabriquer une société qui retrouvera des caractères inégalitaires, mais qui sera probablement dans le partage entre la société, non pas des clonés, mais ceux qui auraient fait appel probablement aux techniques de biologie, aux techniques de reproduction, disons, artificielle. Et puis les autres, les pauvres, les laissés pour compte, les porteurs d'utérus, les porteurs de fœtus, etc. Donc on peut faire un tableau très pessimiste de la société ou dire au contraire ça va se changer, etc. Mais vous voyez bien qu'avec les migrants qui débarquent et toutes ces choses-là, il va y avoir des hybridations qui vont peut-être arranger les choses, mais surtout la société va en prendre un coup et les règles du mariage aussi. Donc on est en pleine refondation. Refondation du système de parentèle et refondation du système de couple. Si tant est que le couple persiste au-delà des interdits qui leur permettaient de s'assujettir et de devenir une sécurité qui respectait les règles de la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle va devenir elle aussi ? L'horizon du couple, ça a été la fabrique des enfants. Le choix du conjoint, par exemple, a toujours été, si on s'attache à un être, à un partenaire masculin, c'est est-ce qu'il sera capable de s'occuper de mes enfants ou est-ce qu'il leur apportera une subsistance qui leur permette d'être élevés ? Donc la préoccupation de la mère, c'est sa portée. La préoccupation du mâle, c'est ce spermatozoïde à caser, avec toujours en arrière-plan le désir et le plaisir qui sont les moteurs de toutes ces choses-là. Alors de toute façon, on trouvera d'une manière ou d'une autre une façon d'associer le plaisir à la reproduction, qu'est-ce qu'elle soit. Évidemment, quand on se reproduit dans une éprouvette, le plaisir, je ne sais pas, il faut le chercher de façon gratuite et dissocier de l'acte sexuel. Gardera peut-être une fonction qui est la fonction de l'amour, c'est-à-dire la fonction de l'attachement à l'autre en dehors de préoccupation de reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada